Nous avons essayé de faire une simulation d'un tap-tap et ce tap-tap là normalement a beaucoup de gens et on a beaucoup de genres d'accidents différents alors par exemple ici on a essayé de montrer un décédé, une personne qui était inconsciente, une personne qui était avec enseignement. 40 élèves a déjà suivent deux semaines de formation avec soldats pour la paix brésilienne. On a commencé à penser à la brigade avec les wagons cette année. C'était trop, n'est-ce pas? On a dit c'est nécessaire d'avoir aussi une capacité de la communauté elle-même de travailler dans une situation d'émergence. Mais ce n'est pas seulement la formation médicale après cette voie. Ici là, les groupes n'ont pas à prendre de contrôler et d'étenir. C'est aussi une catastrophe naturelle, et puis les accidents sont toujours arrivent et nous n'ont pas à continuer. Nous n'avons pas à prêter de nous. Nous n'avons pas à aider. Donc ça c'est une grosse ressource qui entraîner dans la vie. Grâce à Vivario, félicitations! Si les programmes sont réussis, Vivari espérer faire leurs participants bénéfices. Pour les étudiants, les enseignants apprennent à l'étile même, mais tout le monde dans la communauté. 1, 2, 3...